... Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Recteur KV, son petit spécial et particulière, puisque nous allons tenter de jouer à Les Poilus, une petite boîte que j'ai là entre les mains. C'est un jeu signé M. Juan Rodriguez, qui est ici présent. Comment ça va bien, Juan ? Eh bien, ça va bien. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec l'autre auteur de ce jeu. C'est M. Fabien, M. Fabien Riffaut, qui est là. Ça va bien ? Tout à fait. Et des auteurs ne viennent jamais quasiment sans leur éditeur. Leur éditeur, c'est M. Didier Jacobet de Sweet Games. Comment ça va bien, Didier ? La forme ? En pleine forme. Ouais ? Au taquet pour partir à la guerre, dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, c'est toujours comme ça qu'ils partaient à la guerre, les gens. De toute façon, il faut que je sois rentré pour les moissons. Oui, c'est ça. C'est ce que disait tout le monde. Les Poilus, l'amitié est plus forte que la guerre. Dans une vidéo précédente, on a expliqué le fonctionnement. Dans une autre vidéo, encore plus précédente, on a expliqué le pourquoi du comment de ce jeu, qui a été illustré par Tinius. C'est une petite vidéo pendant 30 minutes. On a évoqué les raisons et les comment et le pourquoi. Et là, on va s'attaquer à la partie pour que les gens se rendent compte si le jeu est fait pour eux ou pas. C'est un jeu coopératif. On va tous jouer main dans la main. Et puis, je le répète, nous sommes des professionnels. Ceci est un prototype. Ce n'est pas le jeu définitif que vous aurez chez vous. Les cartes seront peut-être avec un coin arrondi. Là, c'est un truc qui est fait avec amour et affection et d'extérité, je dois le dire, par notre ami Juan. Pareil, la règle a été imprimée vite fait. Et puis, tu l'as cousu. Tu l'as cousu toi-même avec tes mains. C'est absolument incroyable. On n'en a pas besoin. Je mets tout ça par ici. Je vais quand même rappeler. Éditeur artisan. Oui, c'est ça. Éditeur artisan. Je rappelle quand même, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour une partie qui va durer à peu près 30 minutes. J'imagine que plus on joue, c'est du coopératif. Plus on joue, mieux on va jouer. C'est ça l'idée. Alors, j'ai cru comprendre que le premier joueur était le plus barbu. Et je crois que c'est moi. Le plus poilu, en tout cas. On a pensé à se raser ce matin pour que tu sois le premier. Oui, c'est ça, bien sûr. Ça, c'est une aide de jeu. Et il y a une variante. C'est pour jouer avec la variante après, c'est ça ? Non, ce n'est pas une variante. C'est l'aide de jeu. C'est l'aide de jeu. Le tour de jeu rapide, les petites infos qui pourraient manquer. Donc, j'ai cru comprendre que c'est moi qui décidais de combien de cartes on allait commencer pour commencer. C'est deux minimum. Non, c'est un minimum. Un minimum, c'est toi qui choisis. Là, on est libre au début. On est libre. Donc, je vais dire deux, ça va ? C'est raisonnable ? Oui, oui. Pour une première mission, c'est bien. Trois, c'est bien ? Trois, tu dis ? Oui, on peut. Allez, on dit trois. Moi, j'en prends trois. Je t'en donne trois. T'en prends trois. T'en prends trois. C'est ça. Et voilà. On met ça là. Voilà. Et là, je prends mes cartes. Et moi, je suis... Waouh ! J'ai des cartes spéciales que je n'avais jamais vues. Tu n'as pas parlé du petit piège. Ah ! Je n'ai pas parlé du petit piège. Il y a certaines cartes où il y a une petite carte en plus marquée dessus. Ça veut dire que quand on la joue de sa main, on doit en retourner une autre. Ah, d'accord. Ah, oui, ok, ok. Tu en as peut-être. Non, moi, j'ai une carte qui compte double. Tu vois, j'ai ça. Je vais la montrer. Ça, c'est à la fois la nuit et la neige. C'est ça. Voilà. Oui, il y en a d'autres qui sont plus compliquées encore. Oui, voilà. Et puis... C'est un jeu coopératif puisqu'on va avoir vraiment besoin de s'entraider pour s'en sortir. D'accord. Je suis vraiment... Je démarre mal, moi. Je vais... Je vais... Parce que tu ne sais pas si tu es en pleine forme pour l'instant. Oui, mais pas vraiment. Pas vraiment. C'était au taquet. Si, si. Oui, oui. Donc, tu prends un discours qui est distribué à la droite du chef de mission. D'accord. Donc, tu serais que tu peux faire un discours. Écoute, moi, je vais commencer par vous envoyer un signe fort. Je suis orgueilleux. Je ne peux pas choisir de me retirer, sauf si je suis le dernier. D'accord. Alors ça, oui, d'accord. Je suis obligé. Bonne chance. Ben oui, mais je n'ai pas le choix que de jouer maintenant. Bonne chance, Charles. À toi. Tu n'as pas caché ton jeu longtemps. Non, mais c'est bien de nous le dire. Ben oui. Comme ça, on est informé qu'il faut absolument qu'on se replie rapidement. Vous me connaissez depuis quelques jours. On a marché ensemble pour aller sur le front, dans le nord. Est-ce que c'est délicat, cette histoire ? Donc, je ne peux choisir de se replier que si je suis le dernier. Moi, je vais faire une... Ah, toi, tu joues le... On commence violemment. D'accord. Oui, en fait... Ben, c'est neutre, ceci dit. Voilà. Au niveau du paysage, c'est neutre. Mais par contre, on a déjà présent... Trois menaces. Trois menaces. J'espère que vous n'avez rien contrôlé. Oui, bien. Voilà. Donc là, il faut éviter de remettre un troisième masque à gaz, parce que là, sinon, on rate la mission. Un petit peu de pluie, un petit peu de neige. Un petit peu de pluie, quand même. Oui, c'est bien. Donc, deux nuits. Deux pluies, une neige. C'est pas mal. Alors moi, je vous préviens tout de suite. Je suis enueillé, mais j'ai peur aussi du sifflet qui nous dit qu'il faut aller à la guerre. Donc, je vous préviens, mais au moins, il faudra un sifflet supplémentaire. On ne peut plus jouer de sifflet. Ben non, pas de sifflet, pas de masque à gaz. Pas de pluie, mais le reste, on peut. L'enjeu du tour, ce serait idéalement d'arriver à n'avoir plus que trois cartes en main, pour que la baisse de morale soit pas trop catastrophique. Et je vous préviens que je ne peux m'arrêter que le dernier, moi. Et de réussir à soutenir notre camarade pour retirer... C'est surtout que... Voilà, c'est trop mal. Le problème, c'est qu'il peut s'arrêter. Non, mais ça va aller, ça va aller. Oui, ça va aller. Moi, j'ai confiance. Moi, je vais me retirer. Oui, donc tu attribue ton soutien à un joueur secrètement. En me retirant, je prends... Moi, je pense que les hommes d'action, parfois, doivent céder le plat. Le plat ? Le... Donc, je vais me retirer également. Je vais me retirer également. Par contre, je suis chargé. Comme j'ai aucune personnalité, je vais aussi me retirer. Moi, je fais j'ai le droit de jouer quand même encore. Ah oui, oui. Parce que moi, ça ne... Ça ne fait pas basculer. Non, ça ne fait pas basculer. Tu es tout seul, là, en fait. Voilà. Et donc, on retourne et je peux me retirer puisque je suis le dernier. Tout va bien. Par contre, là, on a quand même un paquet de cartes. Tu as attribué ton soutien également. J'ai attribué mon soutien. Tu prends un soutien, tu le choisis et tu le donnes. Là, tu as attribué quoi ? Sachant que la personne à qui tu vas le donner va le garder. La tuile soutien, elle va le garder. Sachant que le soutien va permettre d'enlever des coups durs. Donc, je pense qu'on va réussir de le soutenir. Donc, moi, je vais soutenir qui, moi ? Peu importe. Pour l'instant, il n'y a que toi qui es concerné. Donc, la mission est réussie déjà. Voilà, déjà. Donc, ça, ces cartes-là, on ne va plus les voir. Déjà, voilà. Donc, ça, c'est quatre cartes épreuve. Voilà. Hop, celle-là, on ne les voit plus. Ensuite, on dévoile nos soutiens. On donne les soutiens à la personne concernée. Ah, c'est pas de chance. Ah, il vient. Ah, zut. Ah. Zut. Donc, là, il y a égalité en termes de soutien. Et ça veut dire que... Ça s'annule. Personne n'en profite du coup. D'accord. C'est dommage. Ah oui, c'est dommage. C'est ballot. Mais ça va être rapide. Mais comme l'attribution des soutiens en début de partie est aléatoire, on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut. Ah oui, ok. Donc, ça, moi, on les met là, quoi. Alors, oui, oui, on les garde. On les conserve. On a plus de choix, maintenant. Voilà. Par contre... Il y a six cartes. On a six cartes. Donc, il y a six cartes qui basculent. Deux de plus que quand on a commencé la guerre. Voilà. On est à 27, là, donc. Parce qu'on en met 25 au départ. Oui. Donc, j'aime bien cette façon positive de voir les choses. Et donc, ça tourne, ça. Il y a une autre façon positive de voir les choses, c'est que le monument mort, il est encore plus proche. Là, on est bon. Ça, ça part ? Non, 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 non. Ah, ça reste... C'est tout le... Ah oui. Tu réalises qu'à quatre, c'est fini. Tu pars tout nu dans les... Ah oui, ok, ok. Si après la phase de soutien, tu as quatre traumatismes, malheureusement... C'est bon, c'est fini. Ok, vas-y, à toi. Donc, il faut... On va la jouer fine, c'est à toi. Alors, moi, je vais prendre une décision terrible. On va faire une mission à un. Oui, parce qu'on a tous plein de cartes en main, là. Donc, je commence, parce que là, effectivement, merci. Il faut se rattraper un petit peu. Je vais commencer. Et à chaque fois, je ne peux sortir que le dernier. Ah, c'est chaud des fesses. Tant que tu as cette carte-là devant toi. Mais quand j'arrive et que je n'ai plus rien à jouer, qu'est-ce que je fais ? Hop, bah parfois la vie est difficile. Ah bah si, si tu n'as plus de cartes, tu peux te retirer. Oui, d'accord, ok, ok, voilà. Sinon, c'est moche. Non, 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 tu peux... Mais tu as plein de choses à faire avant. On le fait à notre tour. À son tour, c'est son tour. À son tour. Au lieu de poser une carte, tu peux jouer le discours. Et Hervalin, on le redistribue, on le jette. On le jette. On le jette. Oui, 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 c'est ça. Et là, je suis très embêté. Je ne sais pas à quoi jouer. Bon, bah, je vais jouer... Ça a l'air chaud quand même. Je vais jouer... Je n'ai pas fait un trait. Les règles sont assez simples. Mais c'est chaud. Je vais jouer ça. Et là, du coup, c'est une carte piégée. Donc, j'en prends une de là. Le piège, là. Ah d'accord, ok. Dans des parties découvertes, pour débutant, on conseille quand même aux joueurs de ne pas d'ignorer cette carte piège. Voilà, mais juste pour la... Mais comme on est des professionnels... Oui, on peut y aller. On y va à fond. On y va à fond. Donc, ça va... Bon... Didier a l'air perplexe. Oui, j'ai... Ça te va bien. J'ai des cartes qui sont compliquées à jouer. Je trouve qu'il le fait bien, le mec perplexe. En fait, j'ai été traumatisé lors de la dernière mission. Ok. Je ne parle plus. Ah, d'accord. Enfin, c'est pas que je parle plus, c'est que je ne communique plus. Il est atteint de mutisme. Ok. Et ça fait quoi comme problème ? Il ne peut pas parler, c'est tout. Ah, d'accord. Alors... Il ne peut pas conseiller, il ne peut pas... Et par voie de conséquence, il ne peut pas faire de discours. Ah, il ne peut pas faire de discours. En plus. Par contre, moi, je ne suis pas atteint de mutisme, donc je vais faire un discours. Oui, je comprends. Et contrairement à certains qui sont phobiques, je vais vous dire qu'il ne faut pas craindre les assauts. Donc, si vous avez des cartes sifflées, vous pouvez vous en débarrasser. Quel talent ? Quel talent ? Très bien. Donc, du coup, moi... Voilà. Ah, peut-être que je peux en faire un discours. Le disflerge et défausser. Non, parce que le défausser, c'est un peu dommage pour le moment. Tu peux peut-être le garder pour... Oui, oui. Alors, je vais porter mon soutien. Je sors parce que je ne peux rien faire. Voilà. Et je vais apporter mon soutien. Ce qui va nous permettre de jouer un sifflé supplémentaire. parce que ta phobie n'est un peu... Ah oui, parce que je ne suis plus là. D'accord, d'accord. Elle sera plus active. Ce qui peut être assez intéressant, puisque du coup... Oui, mais au moment du soutien, on peut parler ou pas ? Non. On peut parler. Mais se dire, mais non, moi, je vais soutenir mon pote de droite, mon pote de gauche. Sauf que il ne peut plus, mais... Non, lui, il ne peut pas de toute façon, mais... Non, non, mais on n'est pas censé... On n'est pas censé donner l'information. On n'est pas censé communiquer ni sur ce qu'on a, ni sur ce qu'on joue, quoi. Voilà. Il y a des choses qui semblent assez vite, assez évidentes. Donc là, il y a un sifflet. Attention, il y a deux pluies, deux nuits et deux... Je ne suis plus là, moi. Mais de toute façon, il est tout seul à jouer. D'accord. Non, non, il y a moi encore, mais moi, je me retire, parce que je n'ai plus de cartes. D'accord. De toute façon, et... Non, j'aurais pu utiliser mon... Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, parce qu'en fait, il n'a plus que deux cartes. Là, il y en a une. On est bien, c'est un bon tour. Trois, c'est bon. Oui, on a un bon récès niveau. Donc, on va... Ah, le discours, c'est violent, quand même. Voilà, et donc, on pose sur le personnage. Il est bien touché. Voilà. Et moi, je me retire aussi. Je n'ai pas de volonté. Voilà, donc tout le monde s'est retiré. La mission est réussie. On rébarrasse de tout ça. On révèle. Donc, moi, je vais à deux à droite. Moi aussi, c'est pour Didier. OK. Oui, par contre, Didier, on a eu deux. Donc, il a le soutien du groupe. Et du coup... Il peut reparler, mais on s'en foutait qu'il ne parle pas. Oui, mais... Il peut enlever... On a nos limites. Avec le soutien, il pouvait enlever deux coups durs. D'accord. Comme j'en ai qu'un. Il n'en a qu'un. Ou il pouvait réparer son... D'accord. Porte bonheur. Il faut l'emmêler, les garçons. À toi. Le moral baisse toujours. On n'a que trois cartes, donc il baisse de trois. C'est bon, on en a gagné une par rapport à tout à l'heure. Il va falloir un peu se manier. Oh non. Il est large. Hop. La petite... Indispo pour toi. Oui. Voilà. Hop. On va repartir sur une mission à deux cartes. Je commence par moi. Non, je ne sais pas. Je n'aurais jamais dû aller à la guerre, moi. Je pense qu'ils se disaient tous ça. C'est à moi. Oui. Dorénavant, lorsque je me replierai, je devrais défausser définitivement un jeton soutien. Waouh. Bien. Commençons par un petit bombardement nocturne, tranquillement. Un risque. L'appréhension. L'appréhension. Le même, mais avec un peu de pluie. Mais je ne peux pas me retirer le premier, mais c'est une catastrophe. Je ne peux pas me retirer le... Non. C'est une catastrophe, là, je vous le dis, moi, c'est une catastrophe. C'est possible. C'est sûr. C'est probable. Je peux faire un discours, peut-être. Ah non, mais moi, il me... Il ne te touche pas. Mais par contre, ça ne peut permettre... Ça ne peut permettre rien du tout, que c'est une catastrophe. Tu as la panique et tu peux courir sur un mur, mais ça ne va pas nous aider. Je vais faire un discours. Un discours qui puisse faire quelque chose, qui puisse t'aider d'une façon ou d'une autre. Oui. Mais non, parce que quoi qu'il arrive, on est mort. Si c'est ton discours, ça ne va pas être normalement. Quoi qu'il arrive, on est mort. Je vous le dis, moi, jeunes gens. Quoi qu'il arrive, on est mort. Dans ce cas-là, si tu es absolument certain, autant le faire le plus vite possible. Oui, je ne vois pas d'autre... Oui, autant... Je veux dire que... Même quand il pleut, ça tombe. Là, ça va. Non. Si, c'est là, par exemple, tu pourras la retirer avec ton porte-bonheur. J'aime bien... Ah oui, je peux enlever la pluie. Par exemple, cet esprit positif. Non, il y a plein de possibilités. Ah oui, j'avais oublié que ça retire la carte. Toutes les cartes de pluie virent. Non, une. Une, une, une seule. Une, alors ça va. Non, tu vois, tout va bien. Et c'est une action, hein ? Oui, à chaque fois, on fait une seule chose. C'est bien, c'est bien. Mais une fois que je l'ai fait, c'est fini, je ne peux plus jamais le faire. Sauf si tu as le soutien du groupe et que tu décides de garder ça, ce qui m'étonnerait. Il faut virer ça. Oui. Voilà, ton porte-bonheur, tu peux le récupérer. Ah, d'accord. Bon, je suis étourdi et frénétique. Ce qui signifie qu'en début de mission, je devrais piocher deux cartes supplémentaires par rapport à vous. J'ai l'impression qu'on n'a pas été aidé. Non, oui. J'ai l'impression qu'on n'a pas tiré les bons numéros. Je suis un peu émotif, je n'ai pas l'habitude d'être tranché. Bah oui, je comprends. Moi, je vais utiliser mon porte-bonheur pour nous débarrasser d'une carte nuit. Oui. Et je vais jeter celle-là. D'accord. C'est mon bon plaisir. Ok, alors je vais vous montrer pourquoi c'est. Je retourne ma carte. Le porte-bonheur est utilisé. Moi, je vais jouer ma carte. À moins que je... Si je suis obligé de la jouer, je préfère la jouer maintenant, mais ça va vous envoie des signaux forts. Puis après, vous pouvez peut-être passer. Moi, je suis aussi phobique au... Je suis le gars qui... C'est un signal fort. Oui, c'est un signal fort. C'est un signal fort. Je pense qu'il va falloir qu'on s'occupe de toi. Donc, on a deux obus. Deux obus, un sifflet. C'est super. Mais tu n'as plus qu'une carte. Je n'ai plus qu'une carte, mais je me replie. C'est là, le problème, il est là. Oui. Le problème, il est là. Je confirme. Moi, je décide de me replier également. Tu dis que quand je vais me replier, je ne peux plus jouer. Ah si, je peux jouer ça ou ça, mais... Je pose... Oui, tu aurais pu. Je pose mon soutien et malheureusement, je dois perdre définitivement... Un autre jeton soutien. Autre chose qu'une arme, je peux... Après, je ne peux pas enlever... Tu n'es pas encore replié, toi ? Non, je ne peux pas replier. De toute façon, je ne peux me replier que le dernier. Sauf que là, je pourrais... C'est que dès que je n'ai plus de carte que je peux me replier. Voilà. Là, du coup, tu as pas... Je peux virer ça après. J'ai deux possibilités. Je peux... Tu peux jouer... Et toi, tu es frénétique. C'est quoi, frénétique ? Il ne peut pas... On va distribuer des cartes, il en aura de plus. C'est chiant. Donc, ça veut dire que c'est bien qu'on n'en est pas trop, quoi. Je peux utiliser mon pouvoir. Si tu poses autre chose qu'une balle, comme ça, je peux enlever ça. Et puis après, tu peux continuer de jouer tes cartes. Oui, peut-être. Je vais jouer un égoïste. Donc, le soutien, quoi que ce soit, ce sera toujours vers moi, parce que moi, je... D'accord. Alors, moi, je vais utiliser ça. Voilà. Pour enlever ça. La pluie. Comme ça, tu pourras peut-être jouer des cartes encore. Moi, je l'aimais bien, celle-là. Je vais la remettre. Donc, du coup, moi, je ne peux pas... Je vais faire du soutien. Qui il faut soutenir ? Toi, c'est chiant, ton pouvoir. En fait... Si, il ne peut pas payer tout. De toute façon, je ne peux pas faire... Non, non, ça veut dire que simplement, quand il aura des trucs en B. De toute façon, je veux dire... De toute façon, si tu... Je crois que je porte à droite, donc je n'ai pas rien, là. Et moi, je vais me retirer aussi. Pas de volonté. Ok. Mission réussie. Mission réussie. Moi, je soutiens à droite. Non, non, on a dégagé de la carte. On a dégagé un peu de carte. Donc, on donne... Donc, ça, c'est pour moi. C'est pour qui ? Et toi, c'est pour toi. C'est nul. Je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas fait autrement. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'à chaque fois, moi, je vote pour toi. Et... Donc, je lui donne des trucs qui tournent d'encensure. Oui, là, je suis vraiment... Bon, ce n'est pas grave. Oui, il n'est pas bien, là. On est bon ? Combien de cartes ? Trois. Ah oui, là, c'est bon. Trois, donc trois. Pas de malus spécifique. Donc, si on avait eu moins de cartes en main, on en aurait quand même mis trois. Tiens, je te laisse la responsabilité de notre prochaine mission. Oui, c'est bien. Et je récupère un discours. Le dernier. Mais ça, c'est bien les discours, parce qu'on va pouvoir faire du discours. Et si tu prends plein de cartes... On ne va pas s'énerver. Il y en a de plus, si tu nous en donnes deux chacun. Regarde, discours, discours, discours. Je ne suis pas aussi velu que toi. Moi, je suis là, je le sens. Je vais déjà en donner une, déjà. Ce n'est pas beaucoup, une. Ah oui, ce n'est pas beaucoup. Si je prends le poids. C'est du gaspillage. Oui, oui, oui. Moi, je vais dire ça. Je vais dire... Je vais dire... Si je dis que pas de bombardement, que lui, il dit pas de sifflet et que... Oui, oui. Après, on est à poil pour les tours d'après. Pour moi, c'est un suicide d'en dire deux, là, parce qu'avec son frénétique, oui. D'accord, bon, ben d'accord. Mais que le frénétique... Tu connais le jeu, tu connais le jeu. Non, puis lui, il en a déjà... Oui, puis c'est lui le chef. Oui, c'est lui le chef. Et c'est moi, je, en plus. Pourquoi il y en a trois ? Parce qu'il y en a deux de plus à cause du frénétique. J'en ai deux de plus, moi. Une plus deux. Donc, ça me fait quatre cartes. Quatre cartes. Alors... Et donc... J'en ai qu'une. Oui, il y en a quatre. Ah oui, effectivement. Le chef de mission est obligé, pour montrer l'exemple, de jouer. Je ne peux pas passer tout de suite. Ah oui, donc je ne peux pas... Voilà, je ne peux pas passer tout de suite, mais je vais rajouter une petite couche. Donc, je suis traumatisé de la neige. Alors, on va faire attention. La neige, il y a déjà une neige. D'accord. Alors, je peux faire un discours, parce que là, on a bientôt... C'est maintenant. Qu'est-ce qui va nous gêner ? Je ne sais pas, mais je trouve qu'il ne fait pas chaud. Ah, il faudrait interdire l'hiver, donc. Alors, moi, je dis... Non, au soleil. Moi, je dis ça, mais je ne dis rien non plus. J'ai toujours été un peu frileux. Moi, je déteste l'hiver. Donc, il ne ne neigera pas cette année, jeune Jean. Pas de neige. Voilà. Ça tombe ? Non, pas toi. Ah, moi, je la garde. Oui, pardon. Moi, je la garde. Donc, pas de neige. Tu n'es pas sensible à tes propres discours. Pas de neige. Pas de neige. Pas de neige. C'est une carte piégée. Et il est perdu, lui. Il était beau, ton discours. Il m'a réchauffé. C'est ça. Je vois le cœur. Pas de neige, je vous le promets. C'est à toi. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. J'étais en train de me demander si je discoursais ou pas. Mais il n'y a plus beaucoup de cartes en jeu. Bon, je vais discourir. J'hésite. J'hésite. On a un petit peu de plus à cartes. Moi, je pense qu'il ne va pas y avoir de pluie. Je suis persuadé que l'appui... On met une petite démoire aussi. Oui. D'accord. OK. Bon, ben voilà. Comment on perd... Comment on perd... Voilà, c'est à toi. Bon. Je vérifie quand même. Alors. Il faut que ma carte ait changé. Tu n'as pas un crayon, tu fais de l'appui. Donc, toi, tu es obligé de jouer ta carte. Ah, je suis obligé, moi. C'est ça. Donc... Bon, il a toute liberté, là. Mais le premier mec qui a de la neige... Non, ben... Une neige, ça va. Sachant que je vais retirer au moins deux cartes de plus au prochain tour, je suis obligé de jouer une carte. Tout sauf de la neige. Cette carte-là a de fortes chances de nous faire perdre. Je ne peux pas la jouer. Je suis obligé de jouer. OK, je suis d'accord. Celle-ci a de fortes chances de nous faire perdre. Je ne peux pas la jouer. Moi, je préférais quand elle était muet. Celle-ci peut nous faire perdre. D'accord. Alors, si elle peut, c'est bien mieux. Ouf ! Ah, ben oui, effectivement. J'ai nettoyé la neige. On a nettoyé la neige grâce à un discours qui restera dans mes mémoires. Donc, moi, je pense que j'ai quand même bien travaillé. Mais pourquoi tu l'as gardée si c'était de la neige ? Parce que j'en ai viré une autre. Ah, c'est qu'une ? Oui, il y a une. Ce n'est pas toutes les neiges, c'est qu'une. Ah, ben non, j'en ai une qui était piégée en plus. Ah, la vache. Donc, moi, je me retire. Donc, mon soutien peut un peu hors-carrer. Il sera pour moi. Moi, je n'ai pas le choix que de jouer, alors. Ah, ben là, tu es... Donc, là, on a perdu. Non, car je suis retiré. Ah, il est retiré. Très bon. Mais au cas où on perdait, il se passe quoi ? Ça, ça revient dessus. Quand on perd, celles-là sont remélangées. OK. On fait le soutien s'il y en avait qui s'était déjà replié, mais c'est un seul coup du renlevé. La quête de neige. Ah oui, il y a le... Pourtant, je n'avais promis pas de neige. Moi, je vais me retirer. Alors, ces deux cartes-là, je ne peux vraiment pas les jouer. Je suis désolé. Alors, là, du coup, je me replie. OK. Je dois défausser un jeton soutien, mais je n'en ai plus. Ah, tu te déposes avant ? Ah, non, non, parce que c'est en me repliant. Il faut d'abord que je me replie. Il ne peut plus jamais se replier après. Oui, parce que c'est pas grave. On se replie sans soutenir. OK. Voilà. Ils sont tous là, moi. Vous m'aimez bien, en fait. Et pourtant, tu n'as jamais eu le soutien du groupe. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la mission est réussie puisqu'on s'est tous repliés. Oui. On donne les soutiens. Moi, je te l'envoie à toi. J'espère que ça va aider. Un pour moi. Deux, deux et trois. Oh, là, là, mais c'est pas possible. Tu vois, je t'avais dit que son égoïsme nous perdrait. Moi, je. C'est dingue. Moi, je. Quatre cartes, par contre. Oh, là, là, là. On ne va faire qu'une parce qu'il se remplit les mains. C'est une catastrophe. Ah, ben là, on ne dit plus deux, alors. Ben non, parce que là, il ne reste plus de discours. Je suis désolé. Oui, on commence à être un petit peu léger. Deux de plus pour... Oh, là, là, là. Monsieur le gourmand. Oh, là, 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 là. C'est moi qui commence. Je suis psychologiquement quelqu'un de très, très fragile. Parce que... Alors là, là, par contre, ce qui se passe, c'est que... C'est ton quatrième coup dur. Oui. Ce qui veut dire que si on n'arrive pas à te soutenir à ce tour-ci, tu sombres dans une profonde dépression et tout le groupe avec. Ah, merde. On ne déconne pas. Donc, on a perdu. Ça fait dix minutes que je vous appelle à me soutenir. C'est l'autre, là, le selfiche. Il faut arrêter de le soutenir. Je me soutiens très bien tout seul. Il nous rajoute une nuit, en plus. Eh oui, je ne dis plus rien. Eh ben, je ne sais pas... Je pense que c'est notre dernière volonté. C'est le moment. Oui. Bon, allons-y. Si quelqu'un pouvait nous connaître que la nuit ne tombera pas. Ah non, mais parce qu'en plus, c'est moche. C'est lui qui a le plus de cartes en main. Ah oui, il a un discours. Je n'ai plus de cartes. La nuit, la nuit, mais aujourd'hui, c'est la pleine lune. Il fera jour cette nuit. Hop, cette nuit, on y verra comme en plein jour. Jamais nos ennemis n'attaqueront. Non, non, cette nuit se passera bien. Nous verrons le soleil demain. Oui. Et je suis assez d'accord. Du coup, ça m'a claqué. Je vais me retirer. Écoute, je vais me retirer aussi. Parce que je ne peux rien faire. Oui. Je vais quand même te faire jouer. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'on aille beaucoup plus loin. Je joue mon masque à gaz. Et je supprime le masque à gaz. Putain, on n'est pas loin. C'est une façon de voir les choses. Oui, c'est une façon de voir les choses. Surtout que... Je ne peux rien. Je suis un gras fragile. J'ai un esprit très faible. Je suis orgueilleux. J'ai peur des sifflets, des bombes et de la nuit. Mais sinon, ça va. Sinon, ça va. Sinon, ça va. Je vais bien voir ma maman. C'est une catastrophe. Bon, celle-là, il faut que je la dégage. Qu'est-ce qui s'est replié ? Tu t'es replié ? Donc, il n'y a plus la neige. Moi, je n'ai rien, je suis clean. Toi, tu es clean. OK. Donc, je joue celle-ci. Ça passe. Oui, ça passe. Il y a tout en un seul exemplaire. Oh la vache ! Oh la 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 ! Non seulement, c'était mieux quand tu ne parlais pas, mais quand tu n'étais pas là. Elle n'est pas très jolie. Elle n'est pas très sympa. C'est la pire, en fait. C'est quand même la pire. Après, c'est difficile de faire plus. Là, tu ne peux plus rien poser, là, quasiment. T'en as qu'une de chaque. Non, mais je suis content. Ah oui, on est tous passés. Je suis content d'avoir réussi à la poser, si tu vois ce que je veux dire. Alors, est-ce que je peux la poser ? Laisse-le jouer ses cartes en main. Garde ta carte et passe et lui... Non, je ne pourrais pas forcément rajouter grand-chose. Mais moi, je ne peux pas la jouer. Moi, je ne suis plus là, donc ça, ça n'y est plus. Ah oui, là, toi, c'est une catastrophe. Oui, oui, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas la jouer, celle-là. Je n'ai pas le tirage qu'il faut. D'accord. Je ne peux pas la jouer, mais ça pose un problème. Ceci dit, tu peux annuler une carte, tu peux annuler celle-là. Ça nous débarrasse de pas mal de choses. Tu enlèves quand même six éléments d'un coup, là. Oui, ça me permettrait de reposer une carte supplémentaire, ce qui n'est peut-être pas plus mal. Ça fait une carte de moins quand même. Qu'une seule ? Je ne vois pas bien comment on ressentit. Enfin, je ne vois pas du tout, en fait. Il faut y croire. Oui. C'est rêvé d'en croire. Allez, on enlève celle-là. Je utilise mon pouvoir pour retirer celle-là, ce qui me permet d'en rajouter une. Donc là, on a deux nuits, on a deux souffrées. Là, tu as joué deux fois de suite parce que tu es tout seul. Voilà, là, tu es tout seul. Et maintenant, malheureusement, je... Tu ne peux rien jouer ? Non, non, si je joue ça... Il y a un peu de mauvaise volonté, moi, je trouve qu'il y a un peu de mauvaise volonté. Parce que tu as quand même des masques à gaz que tu peux mettre. Tu peux mettre de l'hiver. Il y a déjà pas mal de mauvaise volonté ici, mais alors là, c'est... Non, non, je... Hop, pour les internotateurs, je pourrais me montrer mes cartes pour expliquer quel est mon problème. Vas-y, hein ! Hop, tiens, montre ces cartes-là. Je pense qu'ils vont comprendre le problème. Hop ! J'ose pas regarder. J'ai vu des... Ah ouais, c'est la fête, là. Ah oui. Voilà. C'est la fête. Notre gros souci, qu'on n'a jamais été... J'ai une carte qui m'interdit de me replier. Vu le nombre de cartes que j'ai, si je la joue, on est mort. J'ai une carte avec deux blessures, ce qui ferait qu'on serait deux, avoir quatre traumatismes. Donc, on pourrait en sauver qu'un. Donc, on est mort aussi. Donc, voilà, il y a un des moments, il faut savoir partir du champ de bataille. Mais on a un mec qui est sain, hein ! Mais je suis pas sûr que ça va suffire. Alors, ça, c'est fait. Voilà, et par contre, je perds encore un soutien. Moi, je soutiens à gauche, mais je soutiens le mec sain, moi. Et moi, je me soutiens. D'accord. Bon, alors là, c'est un chacun. Comme ça, là, c'est bon. C'est une catastrophe. J'ai failli l'envoyer vers lui en me disant, mais non, on va encore se retrouver deux, deux, deux. Et on joue comme des manches, hein, je te le dis. On a un peu raté sur le soutien. Ah ouais, ouais. Ouais, ça va. On n'a pas réussi à soutenir une seule fois. Non, je crois. Non, non, non. C'est rare et fini. Donc, voilà, tu sombres dans une profonde dépression. Ah, c'est fini. On a perdu. Et en te voyant déprimé, nous sombrons aussi dans la même dépression. En fait, là, tu n'as pas conduit dans les tranchées. On n'était pas très, très loin. Ah, oui. Ah, c'est quoi, ça ? C'est la bonne carte. C'était la dernière. Joyeux Noël, c'était la dernière. Le Joyeux Noël te permet d'enlever un coup dur. Ok, je vois. À qui tu veux. Bon, c'était une première. Et effectivement, on a eu de grandes difficultés parce qu'on a tout de suite été très traumatisés. Parce que moi, j'en ai eu deux dans la main de départ. Il y a un tiers de traumatisme, comme de couture. Ah oui, ça, c'est assez proche de ce que t'es la réalité, finalement. Voilà, on ne s'en est pas tiré, comme beaucoup. Où est la boîte ? J'en ai eu une boîte, elle est là. Donc, on a compris les tenants et les aboutissants. C'est les poilus. Effectivement, quand on joue, c'est beaucoup plus clair. Je ne dis pas que Juan n'a pas très bien expliqué. C'est possible que je ne l'explique pas forcément très bien. Il y a eu un moment de flottement dans l'explication. Mais en jouant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. C'est même quasi limpide. En fait, les règles ne sont pas très compliquées. Ce qui permet à des enfants, dès 10 ans, de pouvoir jouer. Par contre, gagner, c'est autre chose. Même si là, on a joué avec les cartes piégées, donc sur un niveau qui est difficile déjà. Les cartes piégées, c'est ce qu'on appelle la partie vétéran. Oui. Et il y a 30 cartes au lieu de 25. Non, il y a la partie découverte sans les pièges. La partie normale, comme on l'a faite. Et la partie vétérante avec 30 au lieu de 25. D'accord, ok, d'accord. Donc voilà, on a trois niveaux. On a trois niveaux à peu près. Ok, et il y a un truc spécial de joueurs ? Oui. Il y a marqué à deux joueurs. Qui tourne assez bien. Ah oui, très bien. D'accord. À deux joueurs, ça fonctionne très, très bien. Bon, on a compris les tenants et les aboutissants. J'espère que vous avez donné suffisamment d'informations pour savoir si c'est fait pour vous ou pas. C'est un jeu coopératif, mais pas tant que ça, puisque finalement, on n'a pas le droit de trop donner d'informations. Voilà. Parce que souvent, dans les jeux coopératifs, tu dis, mets ça, mets ça. Là, tu as un peu l'idée qu'il y a de l'information cachée. C'est des informations cachées. Ça dépend un peu comment les joueurs ont envie de jouer. Sur les discours, par exemple, c'est amusant de filer des informations aux autres joueurs. Ça facilite un peu les choses. Mais en général, on conseille de ne pas le faire à mots ouverts, que ce soit des allusions, un petit peu de créativité sur la façon de parler au moins. Parce que là, si on avait communiqué ouvertement avec les soutiens, on s'en serait mieux sorti. Voilà, tout à fait. Alors qu'en fait, il ne vaut mieux pas. Sur les soutiens, il ne vaut mieux pas. Alors des fois, on peut dire, j'aurais vraiment besoin de... Mais ça se voit, en fait. Moi, ce que je propose aux internautateurs et internautatrices, c'est s'ils perdent 40 parties d'affilé, ils peuvent peut-être communiquer. Si ça se fait comme nous, jamais on enlève deux cartes. Parce que là, vraiment, à chaque fois, on a été... On a rarement vu ça, en fait. OK. C'est une ambiance un peu spéciale, ici. Voilà, oui, oui. Et puis, moi, j'attire. Là, j'attire. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent arriver dans le jeu. Oui. Il n'y a pas beaucoup de bonnes choses qui se passent. On a quand même... Quand même, c'est Jean-Yves Noël. On a une belle carte qui fait référence à un événement qui s'est produit réellement. Tout à fait. On en a parlé récemment, puisqu'on fait un anniversaire encore. Tout à fait. Et donc, mais c'est la seule carte positive du jeu. C'est Noël. Oui. Et voilà. OK. Merci à vous trois d'être venus jusque-là pour nous expliquer les tenants et les aboutissants. Voilà. On a dit 20... Un peu moins de 20 euros. Un peu moins de 20 euros dans toutes les bonnes boutiques, avec des cartes, un petit machin que vous allez monter vous-même, etc., pour le premier joueur. Ça marche aussi si vous n'avez pas de barbu pour commencer la partie. Oui. Un pilou face, vous lancez un dé, vous faites un chiffon. Le dernier qui a rencontré un barbier. Oui, c'est ça. Les Poilus. L'amitié est plus forte que la guerre. Une création de Famille Arrifo qui est ici. C'est ton premier jeu, toi ? Oui, oui, tout à fait. En carton, oui. Parce que ? Parce que moi, je fais des jeux pour les mobiles. Ah, tu développes sur les trucs 2.0, l'électronique. OK. Pour les gens qui s'ennuient dans le métro. Exactement. Ou qui n'ont pas d'amis. Qui ne s'ennuient plus, aussi. Et M. Juan Rodriguez, qui lui, n'en est pas à son premier jeu. Non. Qui revient, parce que tu avais un peu l'essai à côté. Voilà, il y a eu un... J'ai mis en suspens un petit peu mon activité de jeu. Et puis tu reprends. En quelques années. Et puis, voilà. Et tout ça, grâce à M. Didier Jacobet. The Sweet November Game. Oui, voilà. C'est le nouveau jeu sur Sweet Games, qui est la marque pour les jeux adultes après Macabana. OK, d'accord. Merci pour toutes ces petites informations. À bientôt à Cannes. Vous y serez tous les trois ? Ah oui. Oui, vous y serez tous les trois ? On se reverra là-bas, alors. Nickel. Les poilus. Merci. À bientôt pour de nouvelles aventures. Une Generaille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501